Pour moi, c'est presque un chagrin de partir seule et de vivre des bonheurs seule. Le vrai bonheur, ça se partage. Je suis avec mon mari, je suis avec ma fille ici et tout ça, je le dois au petit calédonien. C'est du bonheur en famille et ça va être aussi le plaisir de la rencontre pour moi avec les jeunes. Je crois que je découvre le monde entier à travers sa jeunesse. Je pense que c'est la voie royale pour découvrir un pays. Mario de Muraille, écrivaine, née au Havre en France en 1954, est donc l'auteur lauréate de l'opération Livre mon ami 2009. Contes, romans, séries, feuilletons, elle a écrit plus de 80 livres et reçu de nombreux prix. En 2004, elle a été promue chevalier de la Légion d'honneur pour l'ensemble de son œuvre pour la jeunesse. C'est un choc de rencontrer Marion Miray. Quand tu lis un livre, on comprend, mais on ne la voit pas vraiment. Alors que quand tu la rencontres, on la voit et on l'entend. J'ai aimé bien. J'étais excitée de la rencontrer ce matin. 15 jours de visite et de rencontres avec les lecteurs calédoniens, l'occasion de faire la part belle aux histoires et aux mots. Point d'ancrage, la tradition orale. Je crois que les livres ne s'enracinent que là où il y a déjà un terreau. Donc pour moi, c'est une chance qu'il y ait cette tradition. Ensuite, je leur dirais que pour moi, un livre, c'est un pisalet, c'est-à-dire c'est un porte-voix. Je ne peux pas faire la lecture à tout le monde à son chevet, comme je fais avec mes enfants. Et je crois que la meilleure façon de découvrir les histoires et les livres, c'est justement la lecture à voix haute. Donc que ce pays soit de tradition orale ne peut que me réjouir. Et ce que je vais faire, si on me leur laisse le temps, c'est que je vais leur faire la lecture à voix haute. Et je vais m'éclater parce que j'adore lire, j'adore jouer les personnages, leur, comme disent les enfants, faire les voix. Donc je vais jouer avec eux. Échange de bons procédés avec les collégiens de Païta, qui ont raconté aussi des tranches d'histoire de leur pays avec la visite de la Villa Musée. De retour au collège, il se raconte et se dévoile au travers de cadeaux. Livre, recueil de poèmes, certificat d'adoption de la lettre V sous forme de marque-page et autres déclinaisons d'attention. La vocation, évidemment pour un artiste, la vocation c'est important. Dans le mot vocation, il y a vox, c'est la voix. Alors, a priori, vocation c'est quelque chose qui vous appelle. J'ai choisi vocation parce que c'est un mot qui m'inspire beaucoup. Alors moi j'ai préparé une carte postale où je me présentais et puis je disais que j'étais heureuse d'aller à la Villa Musée, mais j'aimerais bien qu'elle, enfin j'aurais aimé qu'elle vienne à Lillomètre avec nous. Et puis, ben voilà. Et j'ai préparé aussi un marque-page. Et puis, voilà. Moi, j'avais choisi de la faire visiter, sinon l'Ansevata, avec ses beaux soleils couchants et ses plages de sable fin. Le lien est donc tissé avec ses lecteurs du bout du monde qui deviendront peut-être un jour des muses pour cet auteur de littérature jeunesse ou des souvenirs imprimés dans des livres primés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !